Et il y a des façons très simples par lesquelles nous pouvons contrôler ces choses terrestres. Et tout va se passer d'une façon si belle qu'au bout du compte, c'est nous qui sommes surpris. C'est ce que l'on doit réaliser, les pouvoirs de votre Sahasrara. Je vous ai dit que 16 pouvoirs étaient déjà là. Donc, 16 pouvoirs qui étaient là, 12 de l'esprit et 4 de Shri Ganesha étaient déjà dans votre cerveau. Et c'est ainsi que vous entretenez des relations, des relations amicales, des relations innocentes ou des relations de mariage. avec d'autres personnes. Donc tout cela a été construit à l'avance en vous. Mais, parce que de ces kinds de stupid ideas, tous ces naturales feelings ont été supprises. C'est que personne n'était une sister, personne n'était une childe, personne n'était une brother. et toutes ces stupid ideas ont fini ces belles feelings de flowers, de fragrance, complètement détruisées. détruisées. Donc vous avez en vous tous ces sentiments, toutes ces relations familiales. Et on vous a fait croire que personne n'était votre frère, personne n'était votre soeur. et avec de telles idées, on a détruit ces choses naturelles en vous et complètement anéantie l'idée de la floraison et du parfum qui se dégage. Les fausses fears, et les fausses idées, et les fausses prohibitions, tous ont ruiné cette partie du cerveau. Les fausses interdictions, les fausses idées, tout cela a complètement détruit la partie gauche de votre cerveau. La gauche, correct. Et le côté droit s'est mis à fonctionner. Seul le côté droit s'est mis à fonctionner. Et donc le côté gauche n'existe plus. Toutes les valeurs du côté gauche ne fonctionnent plus. Toutes les valeurs du côté gauche disparaissent. C'est seulement le côté droit, et la connexion avec le côté droit, avec les choses que nous faisons avec le côté droit. et les choses avec lesquelles nous entrons en relation par le côté droit. Aussi, pour ajouter, il y a tellement de choses qui arrivent, comme la révolution industrielle, et la guerre, et tout ça. le côté droit est devenu le côté dominant. Et cet égo s'est développé. L'égo se développe, devient tellement important, et vous devenez égocentrique. L'égo se développe, devient tellement important, et finalement, il occupe toute la place, et vous devenez égocentrique. En addition à cela, quand l'argent est devenu important, c'est comme quelqu'un qui est déjà ivre, et qu'un scorpion le bat. La situation était très grave. tous les moyens et les méthodes, les permutations et les combinations, d'escalater cette situation, d'escalater cet égo, sont créés par l'égo. Toutes les moyens, toutes les combinaisons et permutations, de surmonter cet égo, ont été fait par l'égo. C'est la chose plus dangereuse que nous avons dans l'Ouest. Pour eux, même un amour, pour la femme, merci, merci, merci. C'est tout. C'est une chose à être valuée dans l'argent. Tout est affaire. l'argent, la mafia, la politique, tout est argent, tout est argent, les affaires. L'argent devient le pouvoir. Alors, si l'argent est tout, pourquoi s'ils appellent pour la chastité ? Pourquoi s'ils appellent pour l'innocence ? pourquoi s'ils appellent pour l'art ? Ce qui peut se vendre, c'est de l'art. Ce qui peut se vendre, c'est de l'art. Ce qui peut apporter de l'argent, c'est une relation humaine. Et tout ce qui peut apporter de l'argent, c'est une relation humaine. Donc, toute la sécheresse du côté droit, a créé un problème, de nouveau, pour les extrêmes de l'extrême, pour s'assurer. donc toute cette sécheresse attaque le côté gauche, et cela crée un problème, on va dans l'extrême du côté gauche. Et ainsi, ceux qui se trouvent dans l'inconscient, dans le subconscient collectif, par ce phénomène de sécheresse, arrivent dans le subconscient individuel et finalement arrivent dans le conscient. et vous pouvez dire que l'ego a atteint un point dans votre cerveau qu'il a commencé à entrer dans le superego. Et une personnalité extrêmement dans un parfait désordre a été construite. Donc, je dois vous dire une chose. Vous avez démarré votre ascension. Vous avez démarré votre ascension. Vous avez oublié tous vos pouvoirs. Et vous êtes bien parti pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais vous devez faire marcher votre côté gauche avec compréhension de ce qu'est la pureté. Les relations pures. Et faire face au problème du côté droit. Et faire face au problème du côté droit. Et faire face à la coque en plastique de votre ego. Lorsque vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous demandez-vous pourquoi je ne le fais pas. et lorsque le côté gauche est absorbé de cette façon-là par la dessiccation du côté droit, la léthargie s'installe. Et à ce moment-là, le côté droit tire du côté gauche tout ce qu'il peut. Et il devient complètement imbibé d'entités venant du côté gauche ou du subconscient extrêmement puissantes. Les gens se sentent très fatigués tout le temps. Et ils ont toujours besoin de boire ou de prendre des drogues pour partir à gauche. Et l'inertie s'installe. Et voilà pourquoi il y a ce problème. Mais si collectivement nous comprenons quel est le problème, alors nous pouvons arriver à y réussir tous ensemble. ne pas mépriser personne, ne pas se mettre à corriger qui que ce soit, mais en se corrigeant soi-même et pas en corrigeant vos leaders. Ça va fonctionner, je suis sûre que ça va fonctionner. Aujourd'hui est un jour important. Et je me souviens de cette France, une inertie comparable au rocher de Gibraltar. Je ne savais pas comment mettre leurs cerveaux en mouvement. Les cerveaux devaient être en plastique. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire ? Pouvez-vous croire que la première année, j'ai dû venir trois fois. Je suis allé en france, et même les anglais disaient, « Mère, pourquoi allez-vous aller en France ? » Maintenant, les anglais sont comparables aussi. J'aurais dû être aussi dynamique avec eux. Et je l'ai été. C'était un travail d'une patience et d'un amour extraordinaire, pour comprendre qu'ils sont des cas qu'on peut désirer légitimement, perdus dans les solitudes sauvages de l'ego. Mais c'est eux qui sauveront l'Europe, l'Angleterre et l'Amérique. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ...